Et salut à tous c'est l'inco ! Alors c'est parti on va choper quelques blablates Voilà comme tu peux voir mon élevage se porte au mieux Franchement il y en a encore pas mal, ça va durer encore quelques semaines durant ces vacances d'été En tout cas j'en prélève quelques-unes On va les tuer malheureusement et on va venir nourrir toutes nos petites fourmis Alors comme tu sais je t'ai pas montré de vidéo de tout mon élevage depuis ce mois Donc ça a bien bien évolué, on va voir toutes mes espèces Alors on commence tout de suite avec les Camponotus vagus qui se portent bien Regarde ici j'ai encore même une petite ponte Alors le nid évolue bien, franchement j'ai eu cette espèce début d'année avec quelques ouvrières Et franchement c'est vraiment déjà pas mal Comme tu peux voir encore une ponte généreuse, plein plein de cocon Franchement une espèce assez facile qui demande un peu de chaleur, pas d'humidité du tout Au niveau de la décès c'est très calme pour l'instant Là je viens de les bouger, les nourrir, à chaque fois tu verras les espèces Je vais les filmer juste après les avoir nettoyées tout ça Donc c'est soit le bordel, soit elles sont calmes, ça va Ici les Camponotus cruantatus, pareil elles sont un peu plus vives, un peu plus speed que nos copines vagus Normal elles sont déjà bien plus populeuses Et surtout cette année je trouve que ça évolue bien bien plus rapidement que les autres années Les autres années j'avais très peur de voir cette petite fondation décliner Mais là franchement cette année c'est bien reparti Premier tube plutôt bien rempli Le tube humide, comme d'habitude très peu de monde Une espèce aussi qui est pop zéro film et qui demande peu d'humidité Et le tube avec Madame Lagine Alors regarde un truc assez marrant J'ai une ouvrière qui a utilisé un cocon comme sac à main Elle est venue mettre dedans tous les larves Enfin du moins une bonne partie de larves Et au moins elle promène tout en portant son petit sac à main J'ai trouvé ça marrant Alors est-ce que c'est un pur hasard ? Est-ce que les larves peuvent se nourrir un peu du résidu de cocon ? Voilà, en tout cas c'est plutôt marrant à voir Ici on peut voir, il y a encore pas mal de gros cocon Je pense que je vais y avoir encore des beaux majors Donc ça fait plaisir Madame Lagine, toujours ici avec sa belle couleur un peu ocre Ocre, ocre Et tout se passe bien Alors on va continuer en voyant les autres espèces qui se portent aussi bien Et c'est une que tu connais bien, c'est Macula Alors Macula, voilà, elles se sont mises au repos après tous ses pronostics Je sais pas si t'as vu ça dans les petits shorts YouTube Je me suis un peu éclaté avec elles, avec les couleurs bien sûr Mais en tout cas, ce sont des grosses ravageuses Donc là elles adorent se nourrir Alors comme tu peux voir, malgré qu'il y ait des blattes Elles préfèrent quand même le liquide sucré On voit que les grands ponotus Même si elles aiment bien les protéines pour évoluer énormément Ça se porte bien Alors fait curieux, j'ai décidé de mettre une coupelle Comme Mémessor pour voir si elles s'en servent de poubelle J'avais mis 3-4 blattes dedans qui étaient déjà desséchées Et derrière la coupelle, il y avait plein de bordels Et là quand j'ai regardé, derrière dans le petit coin C'est bien clean Ce qui veut dire qu'elles ont décidé de nettoyer Et de mettre dans la coupelle Donc on verra si les 2 autres blattes que j'ai mises aujourd'hui Finiront dans la coupelle ou pas Inchallah, j'espère que ça se passe bien Et qu'elles décident de bien me nettoyer au fur et à mesure Ça serait vraiment cool d'avoir des fourmis toujours aussi propres Alors on va les laisser se nourrir On va regarder les 2 faces du nid bien sûr building Une des faces qui est un peu moins chauffée On va voir qu'il y a quand même pas mal d'ouvrières Un peu de couvain, encore des beaux majors Franchement ça c'est mon espèce top 2 voire 3 au niveau des Camponotus Elles sont vraiment géniales Des couleurs paraoniques Une évolution géniale Et je regarde de l'autre côté de la face Franchement, elles sont bien serrées comme des sardines Mais franchement, il y en a de partout Je suis vraiment très très content de cette évolution Qui est exponentielle malgré que je nourris très très peu On doit tourner à 5 blattes maximum par semaine Et liquide sucré généralement à volonté Donc j'ai fait pas mal de tests avec des couleurs avec elles Mais j'en ai pas retrouvé nulle part Donc là je vois plus d'ouvrières avec des gros cucu rouges, bleus, verts Ni les larves Il y aura une espèce, tu verras en fin de vidéo Qui elle a fait vraiment un bon échange Au niveau du liquide sucré coloré et ses larves Ça va être pas mal à voir Alors en tout cas, Madame Lagine Elle est là en bas dans le coin Voilà, elle se porte très très bien J'ai encore des ponts Tout évolue nickel Pas de décès Franchement, tout se passe très bien chez les Maculatus Qui sont très peu chauffés aussi Mais là, on en profite avec ces chaleurs assez intenses En tout cas, dans le nord ici, ça chauffe Malheureusement, pas très souvent Mais on en profite En tout cas, elles, elles en profitent énormément Donc ça évolue du mieux que j'espérais Alors on va les laisser encore s'abreuver Regardez ici, franchement Un abreuvoir comme ça Ça tient 5-10 minutes maximum Alors ici Les Myrmessiani Grossingtage Et c'est aussi très content et très surpris en ouvrant L'ADC, regarde J'ai retrouvé plus d'une dizaine de concons verts Alors malheureusement, j'ai retrouvé aussi 4 ou 5 ouvrières mortes Alors je pense des mortes de vieillesse Mais en tout cas, regarde Il y en a pas mal qui préfèrent me surveiller Là, pareil Liquide sucré à volonté Elles se sont régalées C'est vraiment un pur plaisir Alors là, quand je les nourris comme ça Que je mets pas d'insectes vivants Tout ça, elles sont vraiment très très calmes Là, les blagues, tu vois, je les ai mises Elles commencent déjà à les ramener à l'intérieur du nid Là, ça va venir directement être mis au niveau des larves Et là, tu vois, on peut les limites Les caresser un peu comme ça Voilà, je peux les toucher Il n'y a vraiment aucune crainte Enfin, il faut toujours guetter quand même Qu'il n'y ait personne derrière Qui vient te sauter dessus pour te piquer Et me paralyser le doigt En tout cas, dans le nid, on va jeter un coup d'œil Il y a encore une bonne quinzaine de cocons à ouvrir Donc franchement, c'est plutôt pas mal Bien plaisant Ça risque encore de bien évoluer cette année Chez mes Myrmessia nigrosinta Qui entament leur au moins troisième année Je crois, donc c'est vraiment plaisant Ici en dessous, par contre, ça reste très très crade Donc on ne peut pas voir grand chose Mais il y a encore quelques larves J'en vois au moins une quinzaine De larves d'assez grande taille Elles doivent être en cours de tissage Et en haut, encore un très très beau couvain Regarde les larves qui gigotent Qui demandent à manger Là, elles vont bientôt recevoir les blagues Qui sont en train d'être ramenées au nid Donc franchement, c'est très 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 plaisant On peut voir encore une petite ponte Avec une petite dizaine d'œufs Donc c'est génial Madame l'ingine, on ne l'a pas vue Elle était en dessous Dans le côté assez dégueu Voilà, elle est là Donc tout se passe bien chez elle Franchement Les nigrosinta, c'est la balle Ici, encore les plus belles Les gigantiobs destructors Les petites magnifiques guyanaises À la vue la plus perçante de chez les fourmis Tout se passe bien Voilà, liquide sucré, des blagues Pareil, regardez si ça évolue Alors j'ai revu quelques mâles De temps en temps Je ne revois plus de princesses Désolé bro Tu te reconnaîtras J'essaye de filer des princesses à quelqu'un Là, pour l'instant, je n'en ai pas revu Alors là, j'en ai profité pour les nourrir vers midi Donc là, ça fait plaisir Entre midi et 14h Tout le monde promène Tout le monde sort Franchement, c'est très très plaisant Il y en a de partout Alors là, je n'ai pas vu de mâles non plus Malheureusement Je ne vais pas vous montrer de délai Mais en tout cas, on en profite Pour regarder les belles couleurs des plantes Un petit décor vraiment un peu style forêt guyanaise Voilà, c'est vraiment génial Une très belle espèce Qui évolue vraiment bien Alors le tube transparent derrière bambou Elles n'y vont pas J'avais coupé une cosse aussi Pour voir l'intérieur de la cosse Que j'avais collée à la vitre On ne les voit pas non plus malheureusement Peut-être qu'un jour, ce sera cool Pour faire une très belle vidéo Alors ici, on passe chez nos formica ruffi barbis Pareil, ça se porte très très bien Alors là, on va parler un peu du nid Je galère un petit peu Enfin, je galère entre guillemets Ça se passe bien Là, tu vois, on a l'impression qu'il y en a moins Mais elles sont tous, tous agglutinées Quand je déplace le nid Elles sont tous autour de l'arène D'ailleurs, on ne pourra même pas l'avoir Mais cette année Franchement, là, on va arriver au mois de juillet Là, dans quelques jours Je n'ai eu encore aucun cocon Alors d'habitude, j'ai des nafnus J'ai des cocons, bien sûr Mais j'ai au moins plus de cocon que de nafnus Et là, je suis à 100% On va dire même de nafnus Je n'ai pas encore vu un cocon chez elles Je n'ai pas décidé de ne plus tisser Alors bien sûr, vous allez me parler d'humidité Alors j'humidifie très peu Et en plus, le peu que j'humidifie Elles viennent s'y mettre directement Regarde ici, tu peux voir les imagos Elles prennent naissance quand même J'en ai chopé une ici en visualisation Donc ça se passe bien J'ai des naissances, je n'ai pas de pertes Mais il n'y a pas de tissage Alors je me dis, est-ce qu'il manque un substrat ? J'ai envie de remettre à chaque fois Je dis, il y a un peu de sable dans l'ADC Voir si elles viennent le ramener Regarde, tu en vois une ici Qui est née depuis quelques heures Donc ça se passe très bien Mais je n'ai pas de cocon Chez des formicaux Qui normalement devraient être full cocon Donc ça se passe bien quand même Rien à redire, RAS, c'est génial On voit vraiment des différences de taille De morphologie Même s'il n'y a pas de major Ça se passe bien Chez Mellasius, comme tu peux voir pareil Quand ça bouge, tout le monde sort C'est le bordel aussi J'ai plus d'évasion Je croise les doigts, ça se passe bien Elles essaient toujours de passer La paraffine Les nids, alors là j'ai remarqué Que j'avais très peu humidifié Donc elles sont tous agglomérées Sur 2 cm d'épaisseur L'autre nid c'est pareil Regarde là, le nid était vide et sec Donc j'ai encore un très beau couvain Mais Madame Lagine du coup A très peu pondu Du fait du manque d'humidité je pense Donc là j'y ai remédié J'avais oublié de les observer Depuis un bon Une semaine, 15 jours On va dire au niveau de l'humidité Je l'ai nourrissé quand même Mais du coup Ça n'a pas trop évolué En explosion Ces dernières semaines Donc là on va y remédier Et j'espère vous faire De très belles images Dans ce nid qui marche très très bien Quand on l'humidifie Ici les opistopsis rufi thorax Regarde ici On en voit qu'elles sont vraiment Bien plus grosses aussi Un peu comme les formicaux rufi barbie Sont vraiment des Un peu réservoirs On va dire Elles boivent bien Et elles sont bien plus grosses Que les autres Ça se passe très bien Franchement regarde Quand je souffre dessus Regarde leurs mouvements Thromboscopiques Et là par contre Même si j'ai bougé le nid Il y a énormément de monde Dans l'ADC Mais le nid il explose Franchement cette année C'est vraiment l'année Des Australiennes Chez moi ça claque Regarde la gine Elle est magnifique Toujours aussi belle Des belles couleurs J'ai observé un peu moins De pontes J'ai vu quelques oeufs Mais beaucoup moins Mais surtout énormément De larves partout Toujours un tapis Dans tout le nid C'est un truc de dingue J'en suis très très ravi C'est vraiment mon espèce phare La number one Of the number one Ici comme tu peux voir Il y en a partout Dans toutes les cavités Et j'espère que tu te rappelles J'avais mis un deuxième nid Le même mais en blanc Et dedans Il y a une petite surprise Les copains Regardez Tu vas surkiffer Du moins moi Quand j'ai vu ça J'étais hyper content Peut-être le début D'une petite réussite On va regarder Cette cavité là On voit qu'il y en a Certaines qui viennent de naître Elles ont cucul un peu moins noir Mais plutôt gris Alors c'est là Regarde au milieu Un cocon Énorme au milieu Quand j'ai vu ça J'étais super content Alors j'espère Qu'on va voir une ailée Chez mes opistopsis Ce serait vraiment géant Alors une reine Un prince J'en sais rien Mais en tout cas J'espère avoir ce petit ailé Et que ça se passe bien Franchement ce serait vraiment Une très belle réussite Chez moi Pour info Au niveau des ailés J'en ai eu que chez Les gigantiopes destructeurs Pour l'instant Très très vite Mais chez elles Elles sont bien connues Pour rapidement faire des ailés Ce serait peut-être Ma deuxième espèce Qui me donne des ailés Donc franchement Ce serait une très belle réussite Regardez-les avec leurs yeux Énormes Franchement Ça reste très plaisant Et j'espère vous en parler Très rapidement La DC Que j'ai agrandie Il y a très peu de temps Elle se porte très très bien Toujours pareil Il y a énormément de monde dedans Mais très peu Par rapport à avant Je sais pas si tu te rappelles J'arrivais même pas A nourrir A ouvrir Donc franchement Là c'est vraiment aussi Très très plaisant Pour les nourrir Regarde Elles viennent monter en haut De leurs rochers Pour s'abreuver Et ensuite Elles viennent faire Des trophallaxies Pour nourrir tout le nid Du bouche à bouche Elles viennent régurgiter Leur liquide sucré Pour ceux qui connaissent pas trop Donc c'est vraiment génial Les petits cailloux pour mettre Les bébêtes Alors au niveau de la déchetterie Elles en ont mis un petit peu Partout devant Faut que j'aspire C'est bien parce qu'elles ont vidé le nid En fait dans le nid J'avais 2-3 cavités Remplies de fourmis mortes De déchets Donc là elles commencent A tout bien nettoyer le nid Le nid parlons-en Donc en bas à gauche C'est très vide Alors là c'est le côté Du coup qui est plus Qui est le plus loin De la sortie du nid Donc qui est plutôt vide Pour l'instant Tout se porte bien Alors j'ai eu peur J'ai eu plein de traces vertes Et c'est ce que je te disais Tout à l'heure Regarde c'est les liquides sucrés Que j'ai donné colorés A mes fourmis Alors pour info Il y avait du bleu Et du rouge Et en fait A force de nourrir tout le monde Toutes mes larves Sont devenues vertes Alors c'est un liquide sucré Que j'ai donné une seule fois Donc un petit godet Comme tu vois d'habitude Et on peut voir Que la répartition du liquide sucré Se fait sur la totalité De la colonie En fait Même s'il y a peu de ml Ça vient se partager Vers toutes 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 les larves Franchement Dans toutes les cavités Regarde même ici J'ai des larves qui sont vertes Donc c'est vraiment Plutôt pas mal à regarder Alors bien sûr Donner très peu de liquide Avec du colorant C'est des colorants C'est à s'amuser Mais très peu Franchement avec parcimonie Là c'était un vol Ça m'a fait rigoler Quand j'ai vu ça J'ai vu des larves partout vertes A moins que ce soit Des larves d'extraterrestres Mais j'espère pas Alors On dirait qu'il y a un peu moins de monde Que d'habitude Déjà bien rempli Là elles ont vidé toutes les mortes Après les déménagements Souvent ça crée des stress Et des manques de ponte Ou des décès Mais vous allez voir J'ai acheté un petit coup d'œil déjà A nos petits extraterrestres Et après je vais vous montrer Où j'ai retrouvé Énormément de fourmis C'est vraiment très cool à regarder D'ailleurs avant De regarder ça Voilà Regarde le tube Elles ont vraiment pris ça Comme un spot de squattage C'est vraiment leur nid Je pense qu'on pourrait leur faire Un nid géant en tube Qui fait des allers-retours Ça serait plutôt marrant à voir Alors il n'y a pas de couvain dedans Elles squattent vraiment là C'est vraiment leur sas de décompression Entre le nid Et l'ADC Alors pour info L'ADC J'avais mis du silicone Et je trouve qu'avec l'ADC fermé Ça sent encore Au bout de quasiment 4 semaines Donc j'ai air énormément Ça va j'ai un périphérique Qui tient bien Et là ça commence enfin A s'évaporer Les émanations de silicone Rassurez-vous J'ai pas eu de mort Mais c'est l'odeur Qui me chagrine un petit peu Les Messors Capitatus Tu te rappelles Je les ai installés Dans un nid Handstore Creusable Bah ça se passe plutôt pas mal Là depuis que j'ai mis l'eau En hauteur Il n'y a plus de nid Au niveau de l'ADC Donc ça c'est plutôt cool Énormément de déchets ici Elles ont encore rempli Ça se passe plutôt bien On va aller jeter un coup d'oeil Au niveau du nid Désolé pour le micro J'ai eu un petit changement Entre les deux Alors le nid se porte très très bien J'ai essayé enfin De le creuser moi-même Avec un stylo Voilà comme tu peux voir ici Alors pour l'instant Elles en ont pas fait grand chose Mais par contre J'avais fait ça dans l'autre nid Et là on en parlera aussi Dans une vidéo Un petit peu plus poussée là-dessus Regarde J'ai mis le film Pour pas les embêter Et ça commence à creuser Franchement c'est génial Alors par contre Elles ont mis un peu d'excréments Leurs petits trucs antifongicides J'ai envie de dire Mais ça commence à creuser Alors là On va les laisser tranquilles Et on va aller voir Nos coupeuses de feuilles Et bah ça se passe vraiment pas mal aussi Alors le champignon Avait évolué énormément Je te ferai un petit short Sur l'évolution Jour après jour Tu vas voir J'ai fait un petit time-lapse Entre guillemets Entre certaines photos Évoluant sur un mois Ça avait évolué énormément Là ce mois-ci Ça a commencé à se diminuer un peu Enfin pas diminuer Mais ça évolue moins vite Malgré que je continue à bien nourrir Alors il y a plus d'assèchement Au niveau de la décèle Les feuilles sèchent plus vite J'ai l'impression Avec cette chaleur Et cette sécheresse Donc je vais essayer D'humidifier plus souvent L'ADC Par contre je continue Toujours à bien les nourrir Tous les jours Je leur fournis Des feuilles Des fleurs Je tente pas trop les fruits J'ose pas trop Donc là comme tu peux voir C'est la période des roses Donc des feuilles de roses Des fleurs de roses Des feuilles de framboisier Franchement Elles tolèrent de tout C'est vraiment le kiff Donc là j'essaye De bien les bourrer Pour qu'elles aient un beau champignon Durant mon départ En vacances Ça on aura le temps d'en parler Ce sera début août D'ici là Regardez nos petites fourmis Monter jusqu'en haut Du totem d'immunité Et sur ce Abonnez-vous Like et partagez A bientôt